Le gouvernement envisage de vendre 20% de la FDJ, la Française des Jeux, une opération qui pourrait rapporter près de 400 millions d'euros. Axel Detarlay, ce pourrait être une piste de vendre ainsi des participations de l'Etat pour renflouer les caisses ou pas ? Alors absolument pas, c'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu. Vous l'avez dit, 20% de la Française des Jeux, ça vaut 400 millions d'euros. Mais le déficit de la France, c'est 100 milliards d'euros chaque année. Donc vous voyez, 400 millions, ça représente un jour et demi de déficit, puisque tous les jours, il manque 300 millions d'euros à l'Etat français pour faire tourner le pays. Donc si vous vendez 20% de la Française des Jeux, ça permet de tenir un jour et demi jusqu'à demain après-midi sans augmenter la dette de la France. Mais enfin, à partir de demain après-midi, la dette de la France continuera à augmenter. Précisément, cette dette, elle s'établit à 2000 milliards d'euros. Est-ce qu'en vendant toutes les participations de l'Etat, on en a dans EDF, Renault, Air France, etc., Est-ce que ça, ça permettrait de rembourser une bonne partie de la dette de la France ou pas ? Alors là encore, malheureusement non, c'est pas encore à la hauteur des enjeux. Alors par exemple, c'est vrai, l'Etat détient, vous l'avez dit, 15% de Renault. 15% de Renault, ça vaut 2 milliards d'euros. La dette, c'est 2000 milliards. Et si vous les prenez toutes, EDF, Airbus, Renault, Areva, Orange, France SD, je vous vendais tout, vous arrivez à 80 milliards d'euros. Mais là encore, c'est totalement insuffisant pour rembourser cette dette de 2000 milliards d'euros. Voilà, attendez, regardons ce qui se passe ailleurs. La Grèce vend une partie de ses îles. Au Portugal, le gouvernement vient d'annoncer la vente de 85 toiles de Miro pour enfouer ses caisses. Et nous aussi, on vend notre patrimoine. Alors d'abord, je vous rassure tout de suite, en France, c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre des œufs publics. Mais c'est vrai que suite, là, il y a le Portugal qui vient d'annoncer la vente de 85 toiles de Miro. Donc du coup, certains se sont amusés, notamment à valoriser combien vaudrait la Joconde, par exemple. Alors ? Eh bien, on arrive à une valeur de 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, même si on vendait la Joconde, ça ne suffirait pas à rembourser la dette qui est de 2000 milliards. Alors, quoique, il y a deux ans, les Italiens, un institut italien s'était amusé à valoriser la Tour Eiffel. Et il était arrivé à une valeur de 400 milliards d'euros. Ça progresse. Voilà, ça progresse. Bon, enfin, à deux jours des journées du patrimoine, on imagine mal le gouvernement vendre la Tour Eiffel pour rembourser la dette de la France. Nous, on ne vend pas Europe 1, mais parenthèse, on est ouvert samedi et dimanche pour tous les auditeurs qui veulent venir nous voir. Donc, en fait, il n'y a pas de baguette magique, Axel ? Non, il n'y a rien à faire, si ce n'est réduire les déficits publics. Et ça, ça passe par des réformes de fonds et non pas par la vente de la Joconde ou de la Française des Jeux. Donc, vendre des bijoux de famille, comme on dit, ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est une idée à courte vue. Voilà, ça ne suffit pas, malheureusement. Le Zoom éco, Axel de Tarlay, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Axel, et si on vous met en vente, vous, non ? Ah oui, je pense que je n'arriverai pas à rembourser la dette de la France. Presque, presque. Merci, Axel.